Les laboratoires pharmaceutiques sont parmi les derniers en France à ne pas fixer le prix de vente de leurs produits. C'est en fait le Comité économique des produits de santé, CEPS, qui fixe pour le compte de l'État le prix des médicaments pris en charge en tout ou en partie par l'assurance maladie. On dit alors que le prix est administré. Concrètement, quand un laboratoire veut commercialiser un nouveau médicament, celui-ci doit franchir un certain nombre d'étapes. Le médicament est d'abord évalué par la Commission de transparence de la Haute Autorité de Santé. La HAS rend un avis scientifique sur l'apport du médicament pour la santé des Français. C'est ce qu'on appelle la valeur thérapeutique. C'est sur la base de cette évaluation que le CEPS négocie le prix avec l'industriel. Une fois fixé, le prix des médicaments a tendance à baisser avec le temps. D'ailleurs, chaque année, dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, une liste de baisse de prix est décidée par le CEPS. De plus, 10 ans après la mise sur le marché d'un médicament, sa version générique peut être vendue et le médicament subit une décote supplémentaire de 20 à 40%. En revanche, la hausse de prix n'est pas prévue par la loi. Cela protège le système de santé bien sûr, mais peut parfois poser problème aux industriels, comme on l'a vu avec l'inflation consécutive à la guerre en Ukraine. Les entreprises ont dû absorber ces hausses de coûts sans pouvoir les répercuter sur le prix de leurs produits.